Bonjour à tous, comme d'habitude on remercie TheSkipJack95 pour la traduction et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui première vidéo sur les techniques de largage airsol et on va voir la technique en CCPL pique et pique et on glisse. Avant de commencer pour répondre à Miguel21 du courant de chasse 22 il est important de faire un repérage des cibles qu'on va attaquer en airsol pendant ou avant une mission puisque la dernière mission que j'ai effectué avec le courant de chasse 22 je me suis trompé d'aéroport j'ai largué une GBU au mauvais endroit et donc du coup le guidage laser n'a pas pu s'effectuer. Donc pour le airsol il est très très important de faire un repérage de la zone. Excusez-moi encore les gars, je me rattraperai la prochaine fois. Qu'est-ce que le CCPL ? Alors le CCPL, CCRP en anglais, c'est le calcul continu du point de largage. A partir des coordonnées de la cible, le calculateur détermine le point de largage optimal selon les paramètres actuels de l'avion. Le pilote est ainsi guidé sur ce point de largage. Les principaux capteurs utilisés sont la centrale inertielle, l'anémomètre, le variomètre, le télémètre et bien sûr les coordonnées de la cible. Voici le schéma du CCPL piqué-piqué issu de la doc du Mirage 2000 de RASBA. Alors dans quel cas on va utiliser cette technique ? L'utilisation d'une approche piqué-piqué donne une meilleure précision pour deux principales raisons. Le temps pour effectuer la désignation de la cible peut être assez long et l'angle de ciblage est compris entre moins 20 et moins 30 degrés. Cette approche offre une large gamme d'altitudes de départ, on le constate sur le schéma, mais en contrepartie une plus grande altitude minimale de désignation. Donc l'altitude minimale de désignation doit être supérieure à 6000 pieds. Cette technique utilise également une trajectoire rapprochant l'avion de la cible de manière significative, surtout en fonction de latitude de départ. Ce qui n'est pas approprié si la zone est bien défendue, bien sûr. Remarque, il est primordial de faire un recalage de la centrale inertielle avant un bombardement, surtout en bombice. En effet, ce mode de largage se base uniquement sur la désignation de la cible et à moyenne voire haute altitude, on ne voit pas forcément la cible. Donc sur le schéma, on constate qu'il y a cinq étapes et on constate également un tableau d'altitude et en fonction des altitudes et de l'angle de piqué qu'on souhaite, on a une distance pour quand déclencher l'attaque en piqué. L'altitude varie entre 10 000 et les 40 000 pieds. L'angle de piqué va varier entre moins 20 et moins 30 degrés. On a une altitude minimum de désignation de cible à 6000 pieds, donc c'est des altitudes par rapport au sol. On a une ressource qui va nous amener entre moins 5 et moins 15 degrés au moment du largage des bombes. Et après, on quitte la zone. Alors, comment ça fonctionne exactement ? Première étape, on arrive entre 10 000 et 40 000 pieds. Ce sont des altitudes données par rapport au sol, sachant que le mirage de 1000, la sonde altimétrique, nous donne une information jusqu'à 5000 pieds. Donc après, nous sommes en information barométrique. En fonction de l'altitude d'arrivée désirée, on va regarder le tableau. On va choisir un angle de piqué entre moins 20 degrés et moins 30 degrés et ça va nous donner la première distance à laquelle faire notre piqué. Dans l'exemple que je vais suivre, on va faire, on va être, pardon, à une altitude de 20 000 pieds et je choisis un angle de piqué de moins 30 degrés. Dans le tableau, on se retrouve sur ces cases-là et ça nous fait une distance de déclenchement de 5 nautiques 5. Deuxième étape, on effectue le piqué. Donc comme je l'ai choisi, je vais faire un piqué 30 degrés. Pendant le piqué, faire attention à sa vitesse, ne pas dépasser les bacs 0.95. En configuration air-sol, quand on va arriver à peu près à cette vitesse-là, l'avion va commencer à tremble. Mais le but d'une attaque air-sol n'est pas d'arriver en faible vitesse. Il faut maintenir une vitesse assez élevée. Donc toujours être, pas toujours, non pas toujours, mais idéalement dans cette phase-là, on va être aux alentours du max 0.95. Ensuite, troisième phase, c'est la désignation de la cible. Donc je vais partir de 20 000 pieds et je vais avoir 14 000 pieds en piqué 30 degrés pour désigner la cible. C'est assez important. Donc on a du temps pour être précis. Je vous rappelle qu'on est en bombe lisse. La précision est très importante. Donc une centrale bien recalée et bien prendre son temps pour désigner la cible en fonction, évidemment, des menaces éventuelles. Quatrième étape, on va tirer entre 2 et 3G pour réduire le piqué entre moins 5 degrés et moins 15 degrés. On va bien suivre la symbologie. Donc essayer de maintenir les ailes à niveau et pouvoir alarguer la bombe au bon moment. Donc on va laisser appuyer sur le microbe ce constage. Pendant toute cette phase-là, on va laisser appuyer puisque de toute façon, les bombes seront larguées automatiquement quand on sera à la bonne distance. Et cinquième étape, on quitte la zone. Allez, on voit ça en vue cockpit et on revoit tout ça. Allez, c'est parti. On paramètre l'avion pour larguer les MK82. Je ne reviens pas sur cette configuration-là, sur cette phase-là, ni sur la symbologie. Elle a déjà été abordée sur la première vidéo sur le largage DMK82 en Brombis. L'avion est prêt. L'armement est activé. Maintenant, nous sommes donc à 20 000 pieds. Sur le schéma, c'était... On commence le piqué à 5 nautiques 5. Donc il ne reste plus qu'à attendre d'être un petit peu avant les 5 nautiques 5 pour déclencher le piqué. Donc là, on est très haut. On ne verra absolument pas la signe. Il n'y a que le but qui va nous servir de point de repère. Je coupe la pilote automatique et voilà. Je commence le piqué à 6 nautiques. 5 nautiques 5. Je me remets à plat. Je gagne mes 30 degrés. Mes moins 30 degrés. Et je prends mon temps pour bien m'aligner. Voilà. La cible est désignée. 13 000 pieds. Je commence à remonter. On m'a part des ailes droits. Je laisse appuyer sur le microbe, sur le stage 2. Et les bombes sont larguées. Maintenant, il ne reste plus qu'à quitter la zone et à regarder ce que ça donne. Les bombes ont été larguées à une altitude d'environ 11 000 pieds. On va voir quelle précision on peut atteindre à cette altitude. Donc, les bombes ont été larguées sans espacement. Un premier groupe de bombes tire à côté et le deuxième groupe en plein dedans. On constate bien, avec cette technique d'engagement airsoft, qu'on peut avoir de la précision en bombes lisses à ces hautes altitudes sur une seule et petite cible. Dans la description de la vidéo, vous trouvez des liens de chaînes Twitch ou Youtube de partenaires, de personnes que je recommande. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, il y a également un lien dans la description. Pareil pour le Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501